... Merci. Alors, il faut toujours commencer comme ça, je le fais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette réunion. Je regrette simplement qu'il y ait un peu moins de monde qu'il y en avait ce matin. J'espère que ça ne signifie pas que les militants ou inverses sont moins intéressés par le développement des droits, parce que je ne crois pas, mais la gestion du temps est toujours un peu compliquée. Je suis un peu timide parce que je suis obligé d'intervenir après l'Oscar. C'est quand même une performance d'arriver à me rendre timide. Mais c'était tellement intéressant et c'est tellement important ce qui se passe en Pologne. Je suis donc le président de l'Association européenne pour la défense des droits de l'homme. C'est une organisation qui est un réseau d'organisations qui regroupe 33 organisations de défense des droits à l'intérieur de 23 pays de l'Union européenne. C'est l'un des seuls réseaux que je considère comme généraliste. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, à Bruxelles, sont des réseaux européens qui sont très bien avec lesquels nous travaillons et qui ont une entrée thématique. Ce sont des gens qui font très bien le travail, on s'entend bien, on fait des tas de choses. Mais ce ne sont pas des gens qui ont comme idée de mettre ensemble la totalité des droits pour en tirer une sorte de synergie. Je tiens beaucoup à cette idée d'universalité et d'indivisibilité des droits. Je vous propose une réflexion en quatre points. Premièrement, de définir quelques éléments de diagnostic entre ce qu'il s'agit des droits. Deuxièmement, de signifier quel est le moment dans lequel nous nous trouvons. En troisième point, de vous donner ce que je considère comme étant ce qu'on pourrait appeler le bloc des droits. Ce qui explique pourquoi l'universalité et l'indivisibilité sont indispensables. Je dirais que parler de droits publics ou de droits politiques quand on n'a pas en même temps les droits sociaux, c'est souvent sujet à caution. Un peu en reprenant à mon compte ce que disait Proudhon quand on lui disait que le peuple était souverain, il dirait qu'est-ce que c'est que ce peuple souverain, que ce peuple qui a faim. Et quatrième point, en conclusion, de vous proposer de travailler, nous, associations de la société civile et parties, en particulier le vôtre, sur un certain nombre d'éléments qui pourraient donner de la chair au développement de l'Union européenne. Premièrement, des éléments de diagnostic. J'en donnerai quatre. Ce n'est pas exhaustif, mais enfin, c'est les quatre qui m'ont semblé les plus intéressants en ce moment. Du point de vue politique, nous sommes aujourd'hui retournés à ce que, un intervenant ce matin, appelait l'intergouvernementalité, mais dans les situations les pires. L'intergouvernementalité, comme elle a existé dans les débuts de l'Union européenne, était une intergouvernementalité qui allait dans une sorte de progression. Aujourd'hui, nous avons une intergouvernementalité où les pays se tiennent les uns les autres par la barbichette, avec le défaut majeur de l'intergouvernementalité, que si tu m'emmerdes sur un sujet, je t'emmerderai sur l'autre. Tu m'ennuies sur les réfugiés, je t'ennuie sur l'économie. Tu m'ennuies sur l'économie, je t'ennuie sur l'énergie. Et on arrive donc à ce système, bien défini lors du sommet de Bratislava, c'est qu'ils ont bien conscience qu'il faut s'entendre, parce que sinon l'Europe est morte tout de suite. Donc il faut s'entendre pour donner l'impression d'une unité, mais on va éviter les sujets qui fâchent. Et pour éviter les sujets qui fâchent, on élimine toutes les questions économiques et toutes les questions de migrants, en disant ça, ça pose des problèmes, ça pose des questions, donc on ne le fait pas, et on se donne l'impression d'exister comme une Union européenne unie. Avec la menace toujours permanente, en particulier des gouvernements qui se trouvent en opposition sur les questions de migrants et d'économie. Si vous me forcez à choisir ça, je prends la solution de l'opting out. Quand le Brexit, la Grande-Bretagne l'a fait, si vous me menacez de faire quelque chose contre mon gré ou contre ma politique nationale, en matière de liberté, en matière de droits des femmes, en matière de migrants ou en matière économique, alors là, je fais de l'opting out. Ça a comme conséquence, et vous le savez aussi bien que moi, que mener une enquête ou mener une procédure contre un des États membres pour lui dire que vous manquez au principe de l'Union européenne, ça pose tout de suite la question de jusqu'où le Conseil de l'Union est prêt à aller. Est-ce qu'il est prêt jusqu'à aller à mettre en place l'article 7 du TCE, à savoir priver du droit de vote le pays en question ? Sauf que, pour accepter l'article 7, il faut la règle de l'unanimité. Et donc, Orban a clairement déclaré, vous pouvez toujours y aller, vous pouvez toujours y aller, vous n'aurez jamais la totalité des États membres qui seront d'accord pour mener une enquête et une suspension des droits d'un pays comme la Hongrie, la Pologne, ou même un de ceux dont on ne parle que très très peu aujourd'hui, qui est la Croatie, dans laquelle la situation des droits de l'homme, la situation des minorités et autres est absolument terrible. Deuxième élément, la forteresse Europe. Je vous propose de nous priver du terme « crise des migrants ». Dans le champ sémantique, le terme « crise des migrants » renvoie chez les migrants l'idée que c'est eux qui ont mis l'Union européenne en crise. Et s'il y a un afflux des migrants, c'est en raison de trois choses. La crise de la politique d'accueil, la crise de l'instabilité du monde et la crise des institutions européennes. Si on comprend ça, on comprend dans ces cas-là que la question des migrants doit être traitée en mettant les gens dans une idée que le champ sémantique qu'on utilise est un champ sémantique extrêmement important. Ne disons pas « crise des migrants », disons « crise de l'accueil », « crise des institutions » et nous serons peut-être dans une situation où nous pourrons dire qu'il ne s'agit pas d'un problème à traiter, mais que la situation des migrants crée des problèmes que tout le monde peut prendre en chose. Mais ça n'est pas un problème insolument en tant que tel. Troisième question. L'Union européenne s'est fondée sur l'idée qu'il y avait à terme une convergence des situations économiques et sociales des pays. Cette époque est terminée. Nous sommes dans une époque où on a plutôt l'affirmation d'une sorte de divergence entre les situations économiques et sociales. Tout le monde comprend que je veux parler de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et d'autres. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qui était la base du raisonnement économique classique néolibéral, « Créons des richesses, il y aura du ruissellement, ça arrivera sur tout le monde ». Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a concentration des richesses et que cette idée que convergence des situations des pays était la base de l'Union est en train de se transformer en une sorte de divergence. Je n'invente pas cette situation. Elle est présente dans les statistiques d'Eurostat qui montrent que des pays se sont éloignés de cette divergence et que même si certains ont fait des progrès, comme par exemple en Bulgarie ou en Roumanie, ils partaient d'un tel niveau par rapport à cette conjonction que forcément il y a eu un petit peu d'amélioration. On est passé, je dirais, d'un taux de risque de pauvreté de 43 à 40. Quatrième élément, c'est celui de toutes les politiques que met en avant l'Union européenne, comme par exemple celle qu'on appelle, quand on est dans le CERA, l'Europe 2020, l'Europe 2020. Si on dit Europe 2020, tout le monde sait qu'on n'est pas dans la boutique. Donc on dit tous Europe 2020, comme ça, on sait de quoi on parle. Cette Europe 2020 s'était donnée des 7 cibles pour lesquelles elle devait arriver à une amélioration considérable des droits et des situations en l'année 2020. Les sources et statistiques dont nous disposons expliquent qu'on est dans les clous pour 4 de ces cibles. Il y en a 3 sur lesquelles nous sommes non seulement en retard, mais sur lesquelles nous avons reculé. La première, bizarrement, ou peut-être pas bizarrement, il faudrait aller chercher sur la politique industrielle de recherche, c'est la recherche et le développement. Deuxième, le taux de chômage. Et le troisième, le risque de tomber dans la pauvreté ou l'exclusion. Sur ces deux derniers, le risque de chômage et le taux de pauvreté en exclusion, il faut savoir que la dernière fois que cette statistique a été donnée, 25%, je répète bien, 25% des citoyens et citoyennes de l'Union européenne couraient un risque de tomber dans l'exclusion et la pauvreté. Un tel chiffre aurait dû faire la première des journaux, la première préoccupation des institutions européennes. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve dans une vision où on peut enregistrer qu'il y a 25% de gens qui risquent d'être pauvres ou en exclusion, et que, ma foi, il y a des progrès, puisque la grandeur évolue de 0,1, 0,2, 0,3% quelquefois par an. On rappelle qu'en économie, on considère qu'une grandeur qui, pendant 10 ans, n'augmente que de 0,5%, est une grandeur qui est totalement stable. Donc, on enregistre depuis 10 ans que la stratégie 2020 ne sera pas remplie en matière sociale, en matière de droits sociaux, puisque les gens risquent d'être pauvres ou exclus. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aller concrètement vers une liaison entre tous ces droits pour dire que nous connaissons une amélioration, nous sommes obligés de constater dans les chiffres. Aujourd'hui, il y a de réelles raisons de se poser des questions sur cette évolution des droits. Deuxième question que je voulais traiter, c'est de dire dans quel moment sommes-nous aujourd'hui ? Plusieurs des intervenants dans les plénières précédentes ont expliqué que c'était un moment clé. Il faut avoir le courage de dire que c'est un moment dangereux. Quand Juncker a pris effectivement la présidence de la Commission, il a dit « lost exit to Europe ». C'est la dernière fois. Si on ne réussit pas à stabiliser l'Europe, elle est finie pour les prochaines législatures. Peut-être qu'il voulait pousser un petit peu loin le bouchon. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les questions se posent de comment on va faire évoluer l'Europe. La Commission propose cinq scénarios, que je vous rappelle juste en les citant. Cinq scénarios, et elle a dit qu'en octobre prochain, Juncker a dit « la Commission proposera quelque chose ». Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que si la Commission propose quelque chose, le Conseil de l'Union va le retenir. Mais elle va proposer. Comme pour les migrants. La Commission a proposé en 2015 un plan qui était ce qu'il voulait. Il n'était pas bien, il n'était pas terrible. Mais il posait des questions fortes. Le Conseil de l'Union l'a sabré. Il a dit « il n'en est pas question ». Non seulement il n'en est pas question, mais des pays ont dit « on ne l'appliquera pas ». Résultat, on est arrivé à l'accord Rue-Turquie. Je vous rappelle quand même, quand j'ai entendu des choses ce matin, qu'Angela Merkel est à la base de l'accord Turquie. Donc, elle a raison, on a raison de souligner qu'il y a eu d'énormes progrès faits en Allemagne et d'énormes avancées. Il n'empêche que l'accord Rue-Turquie reste là. Donc, il y a cinq scénarios sur la table. Ces cinq scénarios sont les suivants. Ou bien on continue comme c'était. Le deuxième, on ne compte que sur l'existence du marché unique pour réguler les choses. Troisièmement, ceux qui veulent plus font plus. Quatrièmement, on fait moins, mais de manière inefficace. Et cinquièmement, on fait beaucoup plus ensemble. Le cinquième, c'est en gros la situation fédérale, on n'en parle plus. Ce dont on est en train de discuter le plus en ce moment dans les cercles européens, c'est ce qu'on appelle la question des cohérences renforcées. C'est l'idée qu'on va développer, entre gens qui sont d'accord, plus de travail sur plus de sujets. Et que ceux qui ne veulent pas, ou qui ne veulent pas suivre, eh bien, ils se mettront à côté. Je rappelle que des cohérences renforcées, il y en a déjà au moins deux. Au moins deux, il y a juste Schengen et l'euro. Avec des difficultés pour appliquer les unes et les autres. Donc, moi, en tant qu'association européenne de défense des droits de l'homme, je n'en ai pas forcément à prendre partie sur chacun des scénarios, puisque mon but, c'est de dire... Excusez-moi, j'ai tendance à me laisser aller avec le langage des mains. Donc, je n'ai pas forcément à m'engager précisément sur celle que je préfère. Mais de dire que, quelle que soit la façon dont on fait évoluer l'Europe, si les droits ne sont pas au centre de sa construction, il n'y aura pas, à terme, de poursuites de l'Union européenne. Troisième... Quatrième point. Troisième point. Qu'est-ce que pourrait être, alors, en fonction de cette définition que j'ai donnée, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un bloc des droits que je considère comme indivisible ? Je vous en donne sept éléments. Le premier, favoriser l'exercice de la démocratie. Faites que la démocratie soit une démocratie qui ne soit pas purement formelle, que ce soit dans les États membres ou auprès de l'Union, et développer tous les moyens qui puissent permettre aux citoyennes et aux citoyens, et plus largement aux résidents et aux résidentes de l'Union européenne, de participer à la démocratie. Deuxièmement, faire inverser le rapport entre le social et l'économique. En ce moment, la construction européenne est avant tout fondée sur l'idée que ce qui domine, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les grands objectifs de politique économique, dont l'un des acteurs majeurs est ce qu'on appelle le groupe ECOFIN, la formation ECOFIN, qui fixe les règles économiques en matière d'austérité, en matière de budget, de règles économiques, de développement, de déficit budgétaire, et qui impose l'idée que tous les objectifs qu'ont-ils à côté, en particulier les objectifs sociaux, même si ceux-ci ne font pas partie du paquet communautaire, ces droits sociaux doivent céder la place à l'exercice des grands objectifs de politique économique. Si on n'inverse pas la chose, en considérant que, ou au moins de mettre à égalité, c'est-à-dire que le social est aussi important que l'économie, et qu'il ne doit pas être à la remorque, qu'il ne doit pas être un sous-produit, alors nous avons des inquiétudes de nous faire sur les droits. Troisième élément, l'avenir de la société civile, lui donner toute sa place dans le débat, et j'entends bien que, contrairement à ce que quelquefois fait la Commission ou les institutions européennes, surtout pas le Parlement, ce que fait le Conseil, c'est de considérer que la société civile, c'est une collection d'individus les uns à côté des autres. Quand la Commission interroge dans le cadre d'un projet, elle demande, certes aux associations, mais elle demande aux individus de s'exprimer, aux citoyens européens de donner leur avis. Mais la citoyenneté s'exerce aussi par la collectivité organisée, par ces sociétés civiles organisées qui donnent la possibilité aux gens d'échanger. Quatrième élément, la protection des données personnelles. Nous sommes dans une société où la pénétration des outils technologiques est telle que si on n'accepte pas les deux idées suivantes, à savoir si je n'ai rien à cacher, je peux me laisser aller, et puisque ça me sert, j'accepte, on est dans un système où la totalité de ce qui fait nos propres personnes est en danger et c'est un des éléments majeurs du développement technologique et du développement qui nous menace dans les années qui viennent. Sixièmement, et cinquièmement, je remercie, je vois qu'il y en a au moins une qui suit dans le fond, égalité de genre et droit des femmes. Élément important qui ne doit pas être isolé, il ne doit pas être considéré comme un élément à côté. C'est, comme l'a expliqué très bien notre amie polonaise, un des éléments majeurs du développement de la société. C'est aussi un des éléments sur lequel on peut, il ne faut pas se tromper, mais c'est aussi un des éléments qui favorisent intégration et inclusion sociale de la population. Sixièmement, je ne suis plus là. Sixièmement, tout ce qui touche au ravage de l'anthropocène. Et j'utilise bien sûr le terme à dessein et de critiquer, qui nous permet de critiquer de façon très très forte tous les discours rationnels sur la croissance. Si je n'ai pas de dire la croissance part, mais pas constaté aujourd'hui que si nous n'introduisons pas des revendications, des avis, des façons de faire, forcément, dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, les questions seront en grande partie résolues quand on aura dépassé les 3 degrés de plus et que le monde tel qu'il va exister est en cours. Enfin, septième, ils sont bien. L'instabilité du monde sur deux questions. Nous avons trop tendance à considérer que l'instabilité du monde est une question de sécurité. C'est une question de sécurité à partir du moment où nous considérons que la sécurité n'est pas seulement une question militaire ou policière, que la question de la sécurité, c'est aussi une question qui concerne très bien, comme le dit cet excellent ouvrage que j'ai trouvé sur les tables qui s'appelle Green European Journal sur le paire et le tremblement sûr ce que c'est que la sécurité. La sécurité, c'est la surveillance, c'est l'économie, c'est l'alimentation, c'est l'identité, c'est le populisme, c'est la biosécurité, le climat, la sécurité sociale. On est de plus en plus parmi les économistes à juger qu'on ne peut plus se contenter de parler de sécurité sociale mais qu'il nous faut aussi parler de sécurité sociale et écologique. Et que donc, il faut dépasser les questions de sécurité pour ne pas les réserver seulement aux politiques, aux militaires et aux policiers. Parce que là, on perdra. Et en plus, on sera toujours suspect nous les uns et les autres d'opposer les droits et les libertés que nous voulons défendre contre la sécurité. On est déjà, on aura toujours, regarde, t'as qu'à voir, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Barcelone, Madrid, Paris, et je vous dirai parce que ça compte, on va gagner. Mais vous avez suivi. Je fais très vite. Je reviendrai. Sur l'instabilité du monde, nous devons travailler sur cette intégration et je propose de retenir comme une des questions sur lesquelles il faut que nous travaillions, ce qu'on appelle la citoyenneté européenne de résidence. Je reviendrai après dans le deuxième point. Je finis là-dessus et je réserve mon quatrième point pour la dernière partie qu'elle nous donnera. Pendant longtemps, nous avons avancé, en France, on avait la question du vote des étrangers aux élections locales et nous avançons pour beaucoup d'organisations de défense des droits, l'idée de la citoyenneté européenne de résidence depuis longtemps. L'idée que quand quelqu'un arrive, il bénéficie de cette citoyenneté européenne puisqu'il est amené à résider où il réside, ce qui lui donne un certain nombre de droits, sans doute pas tous, mais un certain nombre de droits. On nous a rétorqué « Ah oui, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'opposer l'un à l'autre et de considérer qu'il peut y avoir de la citoyenneté sans la nationalité. » En disant « Ah non, c'est ou tout ou rien. » Souvenons-nous, pour tous ceux qui sont ici français, les discours en particulier autour des Républicains, qui s'appelait à l'époque je ne sais plus comment, ça change tout le temps, qui disaient « Mais non, on ne peut pas. On est citoyens et nationaux ou on n'est rien. » C'est une ignorance totale de l'histoire. Je vous rappelle que dans notre histoire à tous les pays colonisateurs, nous avons eu des gens qui ont été des nationaux et pas des citoyens et ce serait un juste retour d'écho de l'histoire que ces gens deviennent citoyens même s'ils ne sont pas nationaux. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ce serait une façon tout à fait importante d'intégrer les gens et de les mettre dans une situation d'égalité des droits. Merci. Monsieur Richard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada